Coucou mes petits lamas bienvenue sur la chaîne Cyndale et Decibel je vous retrouve sur cette petite vidéo what in my bag pour la rentrée 2018 avant tout ça je vous mets un extrait de ma chasse aux fournitures qu'on a fait chez Cultura on les remercie beaucoup de nous avoir laissé filmer dans le magasin je vous mets juste un petit extrait parce que vous aurez seul des Cyndale plus en détail et que moi je vais prendre le reste de mes fournitures scolaires en Bretagne donc c'est parti donc je vais commencer par vous montrer mon sac tout simplement c'est un petit sac Totoro en bamboulière comme ça qu'on a pris chez Micromania donc il est réglable on peut le régler la taille et ben il est sympa parce qu'il y a même une petite poche devant là voilà et avec un descente de rose comme il y a des jolies couleurs alors l'intérieur voilà c'est comme ça il y a des petits graphismes des petits motifs un petit peu variés donc c'est trop mignon là on dirait un peu un vaisseau de Star Wars c'est un vaisseau Star Wars en fait oui ça fait ta raison ça fait référence à plein de jeux vidéo parce qu'il y a Batman il y a Spiderman il y a Mario les petites bombes de Mario il y a le nuage de Mario je crois puis il y a encore plein d'autres choses je regarde un petit peu parce que je ne connais pas tout le chien de Mario et le chien boulet de Mario ouais voilà donc c'est vraiment pas mal ce petit sac coucou Sindel bon Sindel est près de nous mais elle participe à la vidéo aujourd'hui puisque la sienne est en cours alors qu'il y a-t-il dans ce sac d'alibaba comme tu veux alors tu as déjà déballé des chausses et ça tu as déjà rangé ta trousse ouais j'ai déjà fait ma trousse de ce kilo et ça je serai crayon ok bah donc déjà ta trousse peut-être oui donc voilà j'ai choisi ça parce qu'il y avait plein de couleurs et un petit pompon love moments ok ah ouais ça fait un petit peu hologramme quoi ouais et j'aime bien j'aime bien parce que ça fait comme les décons qu'on met sur les llamas ou hetail des coticulés d'accord je vais l'éviter parce que vous vous voyez bien alors hein lorsque ohneми ça voit commencer Prozent donc on a pris des critérium pour les clients et moi tu as dû spiders parce que c'est mieux pour les dessins du plastique tu préfères les Criterium au crayon ouais d'accord de chez bic MA J'ai pris un taille crayon mais j'ai le critérium en forme de grenouille Montre le nous en plus en détail parce que là on ne voit pas ses yeux Je ne sais pas, en fait quand on taille ses yeux ils bougent Ah d'accord ok, on voit un petit peu les yeux quand même Avant tu n'avais pas un lapin comme ça ? Oui j'avais un lapin, c'est les dents qui bougeaient D'accord ouais Ok Alors on tourne les dents Oui on remet les dents au fur et à mesure Ensuite j'ai pris aussi, parce que je trouvais ça coloré et chouette Oui les stylos à friction Friction ouais parce que j'aime bien les couleurs comme ça Alors tu as pris quoi ? Rose claire ? Jaulé, bleu clair et vert clair D'accord et ça complète les biques ? Oui voilà et on peut passer aussi au bout avec les gommes qui sont bleues D'accord ok Voilà Ensuite j'ai pris un stylo plume Un petit stylo plume Comme ça J'entraîne un petit peu les dessins qu'il y a là dessus Attend je vais essayer de zoomer Bouge plus Ah ouais c'est sympa Ça fait Aztec Ok d'accord Non pas Aztec Non pas Aztec Ça fait Lama quoi Voilà Enola, grande amatrice de Lama Et un petit effaceur Un petit effaceur Un petit effaceur Parce qu'il y avait des petits smileys C'est trop mignon D'accord Voilà Voilà C'est une belle Je me traite et ma part Ensuite qu'est-ce que tu as pris d'autre ? Des surligneurs pastels Wow D'accord donc mentalo Et moi je dirais mentalo Et macarons J'adore les macarons Moi aussi j'adore les macarons Dommage qu'ils font pas les odeurs tu sais sur les espagnols J'en avais à Oudor avant Et ça sentait les fruits et pas les macarons Euh bah en biques normales Ouais les biques normaux quoi Donc tu as pris les 4 couleurs pour les biques ? Euh non pour ça j'ai qu'est celui-là D'accord mais t'as le paquet quand même Ouais Ok Ensuite Un petit type de colle rose Ouais Basique hein Y'a rien de compliqué là-dessus De chez Cultura On a pris la marque Cultura Voilà Ok On a pris les deux marques d'ailleurs Cultura et Huu On rigole parce qu'on a les chiennes en bas qui jouent à... Comme une course pour site Un petit extrait des petites fêtes qui jouent À Trap Trap Elles sont là-bas dans les plantes elles vont ressortir et hop là Ensuite Euh des ciseaux Donc tout simple hein de gaucher Des ciseaux de gaucher parce que Enola est gauchère J'aime bien la forme aussi D'accord Alors les produits qui sont là c'est de chez Cultura comme on vous a dit Et une petite... Souris Un blanc gros souris Mouth Tout basique aussi The Mouth The Mouth Ensuite je vais vous montrer aussi... Bah... Donc c'est une trousse qui reste basique dans son contenu Alors on va prendre les... Sur l'inverse pastel en fait ça vient d'un paquet que j'avais déjà ouvert Et ben j'ai pas tous cru parce qu'il y a aussi Cyndel qui en a besoin Donc je lui laisse aussi beaucoup de couleurs Et Cyndel adore la couleur violette hein c'est ça Cyndel ? Ouais Donc je vais laisser les couleurs comme ça Ouais elle choisira Comme ça D'accord Et en fait le paquet c'était chez Cultura il reste... C'est quoi déjà ? Ah oui euh... 5 plus 1 mini D'accord Voilà Allez ensuite Ensuite euh... Un compas Un compas comme ça... Alors je... Oui j'ai payé prendre l'autre pour Cyndel Celui-là pour Cyndel et en fait le nom c'était pas son âge donc on a vite changé Ouais attends... Qu'est-ce qu'il y a dans ce... Vas-y donne-moi Dans ce compas C'est quoi ? Euh... je pense qu'il y a des mines de rechange Voilà Ah oui non il y a une fermeture d'accord il y a la fermeture euh... il y a... tu peux le verrouiller pour pas qu'il se... pour pas qu'il se referme quand tu fais ta figure Ça c'est pas mal ça Ouais Mine de rien c'est le détail qui va bien ça Euh... des cols de rechange Des cols de rechange Ouais ok Et il va en falloir hein parce que alors vous voulez bouffer hein... je sais pas vous les... Ouais Les gens mais alors nous chez moi c'est des grands consommateurs de cols Ensuite euh... l'impassable, l'ultime On voit derrière il y a marqué cette de traçage Elle voulait faire le mystère mais euh... le suspense Voilà D'accord donc toujours pareil hein... le basique D'ailleurs c'est écrit en haut le basique de chez Cultura Voilà Règle Euh... deux équerres et raporteurs Voilà Oui il y a deux équerres Ouais Voilà comme si tant qu'une t'en as une autre Alors j'ai aussi pris euh... le petit lama Un petit agenda euh... tout simple mais trop beau que je trouvais bah trop beau Ouais basique mais euh... beau pas mal ouais j'aime bien le design Ouais Tu peux euh... regarder dedans ce qu'il y a ? Ah bas Ça représente... ça fait un petit peu mexicain Ouais donc d'accord il reste basique J'aime bien les couleurs aussi Euh... ça représente un crème c'est ça ? Je peux voir derrière c'est joli aussi derrière Ouais Et quelque part... Je fais pas un crème de coiton Attends stop stop arrête de bouger Je vais zoomer Voilà Alors quelque part ça rappelle aussi les euh... le graphisme qu'il y a sur ton stylo plume Ah oui peut-être Ouais ça reste très mexicain euh... à cette fois ça Ouais Ensuite on a pris des bics hein tout ça Voilà et on en reprendra encore parce que euh... Ça fait aussi partie des basiques hein les petits bics Voilà Ah on a une invitée surprise Oh bah là C'est monsieur tortue qui cherche madame tortue Et madame tortue fait l'absence elle en a marre Allez on retourne à nos moutons Donc ouais c'est les basiques et on va en reprendre 3-4 paquets peut-être pour faire l'année parce que ça c'est pareil c'est denrées rares à la maison après Ok Et donc ça complète les trousses en fait parce qu'on a les stylos euh... à friction Plus les stylos kawaii qu'on prendra sur euh... Aliexpress Ensuite ça c'est ma deuxième trousse Donc ma trousse en feutre et... Oh trop chouuuu Attends je mets le zoom C'est ginger cat Une pretty party avec euh... ginger cat Vos mignons the kittens Ah ok C'est so cute Alors dedans il y a des crayons de couleurs et des feutres hein Ah d'accord c'est la... oui bah oui du coup la trousse de crayons de couleurs et feutres de... voilà Ok très basique aussi Et il y a même des très belles couleurs Ah très belles couleurs Ok Donc ça c'est en fait c'est les stylos Je crois que t'as un emballage encore Enola De feutres dans le sac Kultura qui est à côté Ouais j'adore les sacs comme ça Bah tu as les mêmes toi Ouais en plus l'emballage Ok donc ça c'est l'emballage des feutres d'Enola et des autres Et donc du coup c'est quoi comment... qu'est-ce que c'est une marque au moins ? Oui bah oui c'est big Ouais c'est big Parce que moi j'achète en regardant le prix en fait hein Je fais très attention au prix je vais pas non plus partir dans des excès Comme tout le monde je pense Ok Et bah je pense que c'est bon Ouais ça c'est bon Ok Et il y a même en faute couleur lama Même en faute couleur lama si c'est pas Thibaut tout ça Après il faut y avoir des lamas marrons, des lamas violets, des lamas bleus Enfin c'est tous les lamas bleus quoi Alors du coup c'est tout Il y en a une qui sait manger le pied de parasol Bon bref Alors du coup on est un petit peu perturbé par les chiennes qui jouent à trap trap Du coup Enola c'est tout pour toi aujourd'hui C'est une petite old back Back to school Voilà c'est une petite back to school quoi dans mon cartable Avec un pourquoi enola Voilà parce que Enola voulait essentiellement vous montrer quand même ses trous et son cartable Voilà Ils sont assez origineux Moi je trouve que ton cartable il est assez original Tu peux le remontrer s'il te plaît ? Alors on a eu le plaisir de faire tranquillement nos vidéos chez Cultura avec leur autorisation Ils nous ont proposé de la pub aussi et donc on leur en fait Et il faut savoir qu'à chaque enfant en fait Sindel, Kenzo et Enola Ils leur ont offert un petit paquet en fin de vidéo Et franchement c'est super sympa Ils étaient vraiment pas obligés de le faire Donc Enola je pense que tu vas mettre la vidéo de l'ouverture du paquet C'est ça en fin de vidéo comment ça se passe ? Ah ouais c'est pas le plus vieux médecin Et Cultura nous a aussi fait du petit gâteau à Kenzo, Sindel et moi On a eu chacun un petit paquet comme ça On sait pas ce qu'il y a eu Voilà Mais franchement ils étaient vraiment pas obligés On leur a juste demandé si on pouvait filmer Donc ils ont fait une pub apparemment Voilà D'après ce que je sais Et nous on leur fait aussi la pub Par le biais de la vidéo Voilà Bah écoute hein Il y a un petit peu de bruit parce qu'on est pas tout seul Forcément D'accord Très précieuse dans l'ouverture du poli Alors garde le poli parce que je vais en avoir besoin Je garde les papiers cadeaux pour le soin Waouh Un très beau stylobie Ça doit remplir en plus À mettre dans la réserve Voilà Oh ça c'est bien ça Une carte cadeau Oui alors t'appole pas Je pense qu'elles sont vides C'est pour la remplir En fait c'est à donner à maman pour qu'elle la remplisse Pour qu'elle vous la remplisse Pour que vous achetez des choses je pense Coucou Coucou Kéline Bon Et ensuite qu'est-ce qu'on a Je vais vérifier et avec le code barre Mais oui en fait c'est quand même hyper Les voyages dans le corps n'ont jamais été aussi cool Ah je crois que je connais ça Du coup il y a des choses à découvrir Voilà des petites lectures Donc toi ça tombe bien Et Dolap parce que tu dis beaucoup 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 Tu dis trop Ouais C'est même chiant parce que tu me ramènes parfois des livres que moi je trouve nuls. Bon ça va, ils sont pas tous nuls. C'est un peu le principal écoute. Une de tes, c'est le journal de Spirou mais c'est pas l'histoire de Spirou. D'accord, c'est le magazine quoi. Et il y a plusieurs petites histoires dedans en fait. Ouais. Voilà. Ok. Voilà. Moi comme ça si jamais ton frère ou ta sœur veut l'abonnement parce que toi je pense que t'es un peu grande mais... Si. Et, on peut te dire, c'est le même que qu'elles ont ces trois. 20 ans Bamboo Edition. Ouais je pense que vous avez eu tous les trois le même colis. Donc 20 ans Bamboo Edition. D'accord. Et donc du coup il y a quoi ? En vrai c'est, je crois que c'est Stop un petit bambou. Mais c'est toujours la même histoire parce que moi j'avais cru voir que c'était des histoires différentes. Regarde un peu les pages par rapport au dessin. C'est pas toujours les mêmes dessins. Alors c'est pas toujours les mêmes dessins. Ouais. Donc je pense qu'il y a plusieurs auteurs et voilà Bamboo Edition nous montre un peu tous les auteurs qu'ils ont eu durant leurs 20 ans. Je pense. J'ai pas encore consulté le... Je crois que j'ai pas le même que Kenzo. Et si. C'est le même ? Ouais je pense ouais. Et bah voilà c'était très bien. Ouais bah merci Cultura. C'est bon mes petits lamas, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à la commenter, à vous abonner aussi. Ça fait toujours plaisir. Et surtout à la partager avec vos amis. Si vous avez des amis qui aiment les lamas, dites-leur de liker aussi. N'importe quoi. Donc voilà. N'oubliez pas de nous suivre également sur nos réseaux sociaux. Donc qui seront en barre d'infos. Attendant je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Coucou. Coucou. Je voulais t'amouler, t'amouler ananas. Mesdames de Monsieur, venez danser. T'amouler, t'amouler, t'amouler ananas. T'amouler, t'amouler ananas. T'amouler, t'amouler ananas. T'amouler, t'amouler ananas. T'amouler ananas. T'amouler, t'amouler ananas. T'amouler ananas. T'amouler ananas.